12h42, bienvenue à Point de vue. Nous évoquons les répercussions de l'affaire Ousmane Sonko Adjissar dans d'autres secteurs de la vie nationale, au-delà donc du judiciaire et du politique. Et pour analyser cette situation, nous sommes en direct et en ligne avec le docteur Abdouhadr Sanogo, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel des Ties. Bonjour docteur Abdouhadr Sanogo. Bonjour Souleymane, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous, merci. Babacar Dion, analyste politique, directeur de publication du journal Li-Cotidien est également avec nous. Bonjour Babacar. Bonjour Souleymane. Alors, cette affaire Ousmane Sonko, je m'adresse à vous Babacar Dion, Ousmane Sonko Adjissar était parti pour être une affaire strictement judiciaire, on dirait même correctionnelle ou criminelle au pire des cas. Cela a fini par devenir une affaire réellement nationale avec des répercussions politiques, sociales. Est-ce que le président de la République, le régime en général, ont sous-estimé le potentiel, le risque que recelait ce dossier, surtout après que le président a dit le 31 décembre dernier qu'il était sensible à tous les dossiers judiciaires qui avaient un potentiel critique ? Est-ce que vous pensez qu'il a sous-estimé cette affaire ? Merci Souleymane. Je crois que ce qui se passe dans cette affaire Ousmane Sonko, c'est qu'il y a deux camps actuellement qui s'opposent. Je crois que les gens de La Perre et de Beno Boqueyar, Yacar, ont voulu en faire une affaire civile. Ils disaient toujours que c'est une affaire qui oppose Ousmane Sonko à Adjissar. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans ce pays-là, il y a carrément de camps qui s'opposent. Le camp d'Ousmane Sonko, ceux qui croient au complot, à la tête du complot. Parce qu'en fait, ce qui a eu toutes ces ramifications-là, il y a une partie qui soutient Ousmane Sonko. Et même s'ils ne sont pas de PASTEF, ils pensent quand même, ils sont convaincus que c'est un complot. Alors, ils ont assez édifié l'opinion par rapport à ça. Il y a également l'autre camp qui est avec Adjissar, qui est au niveau de Beno Boqueyar, qui pense également, qui est convaincu qu'il n'y a pas de complot. C'est le complot, c'est Ousmane Sonko qui est allé dans ce salon. Il n'a pas été accompagné par le président Macky Sall. Donc voilà. Et aujourd'hui, au Sénégal, on a des ramifications extraordinaires. Regardez ce qui s'est passé hier avec Cédu Diouf, un député dont la maison a été incendiée. Il y a également les enseignants qui sont dedans. Mais parce que tout simplement, on ne pensait pas que cette affaire-là pourrait avoir toutes ces ramifications. Mais je l'avais dit lors d'une interview que j'ai eue avec vous, j'avais dit que Ousmane Sonko est en train de cristalliser toutes les frustrations. Parce qu'on se rappelle, depuis 2012, il y a beaucoup de leaders politiques qui étaient donc à maille à partir avec la justice, qui ont été intercérés ou en tout cas sortis du pays. Et aujourd'hui, tous leurs sympathisants et militants se sont dit qu'avec Ousmane Sonko, c'est une occasion de qu'ils prennent leur revanche. Il y a également que ce pays-là, avec la Covid et plein d'autres choses, a mis donc beaucoup de secteurs de l'économie au chaos. Et les Sénégalais pensent que par rapport à cette affaire, c'est un moyen de montrer des frustrations. N'est-ce pas ? C'est pour cela, d'ailleurs, pour finir, Souleymane, dire que maintenant, il y a cet aspect politique qui a fini par prendre le dessus sur tout ce qui s'était dit dans ce dossier-là. Très bien. Alors, docteur Abdouhadra Sanogo, quelle est votre analyse, justement, de cette politisation qui va au-delà de la politisation ? Il y a quand même des répercussions sociales avec cette grève même partielle des enseignants, la sécurité qui est en question. Comment vous analysez ça ? Est-ce que vous pensez que ce sont des ramifications, disons, naturelles ? Ou est-ce une manipulation, une manœuvre stratégique de Ousmane Sonko pour donner une dimension au-delà du judiciaire à cette affaire ? Merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord faire un petit coucou à mon grand avocat de l'autre côté de la ligne. Écoutez, je ne pense pas que ce soit une affaire purement de manipulation. C'est simple. Nous sommes dans la chose politique et les deux camps d'en face ont voulu jouer la carte de la politique jusqu'au bout. Et chacun, en ce qui le concerne en termes de camp, mais certainement, mais à ses propres raisons. Donc, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que Ousmane Sonko, comprenant véritablement que derrière tout ça, il y avait une sorte de cabal, a voulu un peu attirer la sensibilité des Sénégalais par rapport à un fait, mais indéniable. C'est qu'au-delà de ma propre personne, on veut assassiner la démocratie et l'état de droit une bonne fois pour toutes au Sénégal. Et c'est dans ce sens, si vous voulez, qu'aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de parti, c'est une affaire de citoyen. Et il a clairement compris qu'il ne fallait pas gagner ce combat-là à travers un autre débat plutôt qu'un débat d'opinion. Et aujourd'hui, force est de constater que véritablement, cette bataille de l'opinion-là, Ousmane Sonko est en train de la gagner, dans le simple fait que, pour la seule raison qu'aujourd'hui, les gens, même qui ne sont pas issus véritablement de ce champ politique, sont venus répondre à son appel et à son invité. Maintenant, peut-être les conséquences, mais l'entre eux, c'est que si ça continue comme ça, on risque de se retrouver dans une situation où c'est des Sénégalais qui vont peut-être en découpe avec d'autres Sénégalais. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pensez ? On devrait abandonner le fond du problème ? C'est-à-dire, c'est cet aspect, voilà, la question du viol, l'aspect judiciaire, quoi. Vous savez, très objectivement, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette question parce que je ne veux pas prendre parti, parce qu'un analyste, on lui demande de décrypter une situation et non pas de prendre parti. Mais la vérité, c'est que dans ce genre de situation, il faut dépassionner le débat et apprendre à s'arrêter et à discuter. Ce Sénégal-là nous appartient à nous tous. C'est-à-dire de trouver des canons, mais des mécanismes de résolution traditionnelle de conflit et laissons peut-être cette occasion-là à des hommes religieux, à des hommes de consensus, de pouvoir réconcilier les deux camps afin qu'on puisse dépasser cette situation et passer à autre chose. Parce qu'en fin de compte, si ça continue comme ça, le système éducatif risque d'être paralysé. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a deux gendarmes qui ont été arrêtés à travers une procédure d'enquête. Donc, n'oublions pas que c'est des Sénégalais. Et entre Sénégalais, on ne peut pas être dans deux camps où on ne s'entend pas. Vous savez, dans ce genre de contentieux, laissons la parole au peuple à travers des élections livres et transparentes pour pouvoir départager sur notre position politique. C'est aussi simple que ça. Alors, Babacar Dion, même question. Est-ce qu'il faut passer l'affaire, le fond de l'affaire, par pertes et profits pour le bénéfice de la cohésion nationale, de la paix sociale ? Est-ce qu'il faudrait mettre la pédale douce sur la procédure judiciaire et privilégier les dialogues politiques pour éviter, justement, toutes ces conséquences fâcheuses qui pourraient découler de la situation actuelle ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un combat politique qui est en train d'être mené. D'une part, parce que quand même, le camp politique de Maxal a récupéré cet hasard. Donc, voilà. C'est ce qui a amplifié, d'ailleurs, la fait politique. Aujourd'hui, il y a les hommes politiques, le gouvernement et tout là, qui sont impliqués dans cette affaire-là pour Defamadissar. Et de l'autre côté, il y a donc une partie qui est... Finalement, c'est devenu donc une affaire politique, il faut le dire. Maintenant, la justice devrait aller jusqu'au bout. Je crois quand même très sincèrement que le juge d'instruction, maintenant, devrait se saisir de cette affaire-là. Et on devrait savoir de quoi ça... Retourne tout ça. Mais aujourd'hui, tant que les Sénégalais, qu'ils soient du côté d'Ousmane Sankou ou pas, n'ont pas la preuve qu'il y a eu, d'aller bien, un viol. Parce que le problème, c'est ça. Parce que les gens défendent Hadissar, parce qu'on dit qu'elle a été victime de viol. Mais tant qu'il n'y a pas encore de fait réel sur ces supposités viols, mais je crois qu'il sera très difficile de convaincre les Sénégalais qu'il n'y a pas un complot politique. Si les choses étaient claires, qu'il y avait des signes assez clairs par rapport à ces accusations de viol contre Ousmane Sankou, je crois que les Sénégalais ne devraient pas prendre position pour Ousmane Sankou. Mais parce que, tout simplement, d'un, on a compris qu'il n'y avait pas encore, jusque-là, des éléments assez clairs par rapport à ces accusations de viol. Et deux, pourquoi, pour le camp politique de la majorité, les adversaires politiques de Ousmane Sankou, je veux dire, se sont braqués contre Ousmane Sankou pour prendre en charge cette affaire. Mais ça, seule l'instruction et éventuellement un procès pourront l'établir. Est-ce qu'Ousmane Sankou y a intérêt ? Est-ce que vous pensez qu'il va y aller ? Il devrait y aller, Suleymane. Il n'en prend pas le chemin pour l'instant. Oui, mais quand même, il y a un mandat de dépôt, d'après ce que j'entends dire. Mais Ousmane Sankou devrait aller au tribunal. Et au pur des cas, c'est presque ça qu'il ne voudrait pas avoir au niveau du tribunal, au pur des cas, ce sera son image qui sera écornée. Très bien. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Je vais laisser le dernier mot au docteur Abdouhadr Sanogo là-dessus. En très peu de mots, quelles sont vos prévisions, vos anticipations ? Vous pensez qu'Ousmane Sankou finira quand même par aller à la barre, enfin devant la justice, pour soit laver son honneur, soit se voir mettre à nu, disons, pour prouver ou démentir les accusations d'Adissar ? De toutes les façons, je sais que l'État est assez puissant pour mettre la main sur Ousmane Sankou quand il aura désire. Lui, il a été très clair. Il ne dit pas que l'État ne va pas peut-être réussir son projet de l'amener devant la justice. Mais il a dit qu'il faudrait que le président Matisse et son régime puissent accepter d'abord de s'entacher par rapport à ça. Mais je lui laisse l'entière responsabilité. A mon humble avis, un très bon citoyen qui aspire un jour à diriger les rênes de ces pays-là, il devrait répondre à cette convocation. Mais à une seule condition, que les choses puissent se faire de manière transparente et que le droit soit dit. Parce que mon intime conviction, c'est l'une des rares fois où je prends position sur ça. Moi, personnellement, mon intime conviction est qu'il ne pouvait pas y avoir dans le contexte où on a décrit un certain nombre de choses qui se sont passées au niveau de ce salon de massage-là. Maintenant, pour en convaincre les Sénégalais, pour en convaincre l'opinion publique nationale et internationale, il faudrait répondre à peut-être cette convocation-là et de pouvoir laisser ce débat-là entre les maires et ses avocats afin qu'ils puissent convaincre tout en chacun de son innocence. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue qui arrive à son terme. Nous vous retrouverons, Abdou Khadr Sanogo et Babakar Djoun, dans notre édition en Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h53. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la réalisation, Elhaj Ndiogudjén, Abdoulaye Diop, à la mise en onde, mise en ligne et digitalisation, Yassine Pouy, à la production, Aliyoun Ba et Iboundour, Régie d'antenne, Papou Marjaou. À 13h, retrouvez Papou Ndiogudjén pour le Grand Journal en Wolof. Tout de suite à l'eau présidence avec Père Ndiogudjén et Doyen. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Au revoir.